bienvenue dans le 7 minutes journée mondiale de l'obésité célébré le 4 septembre 2024 dans cette édition un coach sportif et un diététicien nous donne des conseils pour lutter contre la forme obèse la sensibilisation sur la sécurité routière s'intensifie en côte d'ivoire 800 casques à sont distribués aux usagers de la route au cours d'une cérémonie à abidjan les membres de la fédération ivoirienne de football rendent visite aux militaires de l'état-major général des armées à abidjan plateau objectif présenter le trophée de la 34e édition de la coupe d'afrique des nations c'est une journée d'action unifiée qui appelle à une réponse cohérente et intersectorielle à la crise de l'obésité chaque 4 mars la journée mondiale de l'obésité est célébrée et pour l'occasion diététicien et coach sportif sont les acteurs majeurs de cette lutte ici dans cette salle de sport des conseils sont donnés par coach kevin ncho peu du poids d'abord faut attaquer tout ce qui est grand groupe musculaire c'est-à-dire les jambes le dos et puis les pètes c'est ce qui permet de brûler le maximum du bâtié grasse on a les squats on a ce qu'on appelle le développeur couché on a le tirage horizontal qui permet de vraiment travailler le dos le tirage vertical aussi qui engage le dos c'est l'entraînement musculaire après le travail aussi en combinaison avec des petites fréquences de cardio avoir fait un circuit qui englobe exercice cardio et ce renforcement musculaire d'un autre côté perdre du poids c'est faire attention à son alimentation quand on prend du poids c'est qu'on est en hyper calories donc pour perdre du poids il faut être en hypocalorie les aliments doivent être hypocalorique c'est à dire faible en calories en général beaucoup de fruits beaucoup de légumes les légumes bien sûr cru ne l'oublions pas et on consomme généralement du poisson l'obésité concerne actuellement deux milliards de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier et 4 millions de personnes atteintes d'obésité en mœurs chaque année c'est reparti pour la lutte contre l'incivisme routier du 3 au 10 mars la sensibilisation est axée sur le port de casques l'interdiction de l'usage du téléphone en situation de conduite et la réduction de la vitesse donc chaque semaine de sécurité routière est l'occasion pour le ministère des transports de sensibiliser les usagers de la route à la bonne conduite à laisser les mauvaises habitudes les mauvais réflexes à faire en sorte que l'incivisme sur nos routes soit désormais un mauvais souvenir pour cette quatorzième édition 800 casques ont été distribués aux usagers de la route au cours d'une cérémonie en vue de renforcer l'opération de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de sécurité routière je remercie encore les donateurs et puis je vous encourage tous ceux qui vont avoir un casque de le promouvoir alors que ça permettra de sauver beaucoup de vies et puis d'éviter que beaucoup de gens passent des jours des semaines des mois des années à l'hôpital les résultats actuels à des précédentes éditions de la semaine nationale de la sécurité routière ont permis de constater un changement qualitatif dans le comportement des usagers selon etienne kouakou chargé de la coordination des actions de sécurité routière l'on observe que les conducteurs des engins à deux roues portent des casques et le port de la ceinture de la sécurité routière devient un réflexe un rendez vous important du fonds de développement de la formation professionnelle dans cette salle l'institution procède à la cérémonie d'ouverture de l'exercice 2024 c'est le lieu de présenter les résultats de l'année écoulée et de se projeter sur des perspectives de l'année 2024 les défis importants attendent le fdfp notamment en termes d'accompagnement qualitatif des entreprises pour répondre à leurs besoins souvent urgents et en termes d'informations sur les emplois et les formations existantes à savoir que 200 jeunes en 2023 ont reçu des formations qualifiantes en plomberie de la part du fdfp en partenariat avec l'agence emploi jeune et la sodeci et un élément important c'est que nous avons vulgarisé le service de soumission en ligne des plans de formation et pour cette expérience pour cette expérience plus de 54% des plans ont été traités ont été mis en ligne créé en 1991 le fdfp a pour but d'accompagner des entreprises financées des études sectorielles qui permettront aux bénéficiaires d'être réinsérés dans le domaine professionnel pour un capital humain productif et compétitif c'est la joie dans les locaux de l'état-major général des armées à abidjan plateau l'institution militaire reçoit la coupe d'afrique des nations remportée à domicile par les éléphants footballeurs bienvenue chez vous ce bloc qui fait aujourd'hui la fierté de chaque Ivoir et de chaque Ivoir et le symbole éclatant d'une Côte d'Ivoire résiliente dans le pays d'une Côte d'Ivoire unie et d'une Côte d'Ivoire en paix et surtout une Côte d'Ivoire qui gagne l'état-major général des armées est honoré d'abriter cette cérémonie qui transcende les frontières des terrains du football pour raviver la fibre patriote du 13 janvier au 11 février la Côte d'Ivoire a abrité la 34e édition de la Côte d'Afrique des Nations dans l'organisation de ce tournoi continentale les forces de défense et de sécurité ont joué un rôle remarquable un fait rappelé par le président de la fédération ivoirienne de football Idriss Diallo nous avons emprunté à vos corps le mot de commando nous en excusons mais en réalité c'est parce que vous nous inspirez les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire sont l'inspiration des éléphants de Côte d'Ivoire Le trophée a été remis par Idriss Diallo au ministre Vagondo Diomande qui à son tour l'a remis au général Lassina Dumbia pour un tour d'honneur devant ses hommes Moment de joie, moment de gaieté, les militaires n'ont pas boudé leur plaisir de voir de près et de toucher du doigt le trophée continental A l'occasion, la place Ouattara-Thomas d'Aquin qui hallucine le plus illustre des armées de Côte d'Ivoire a été transformée en piste de danse et de podium de chant C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi, très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci Sous-titrage ST' 501